C'est le moment où on parle des sites de rencontres. J'avais pas hâte d'arriver là, mais on y est. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé un site de rencontres. J'ai essayé Tinder. J'avais eu des mauvais commentaires là-dessus. J'étais fait dire que c'était une place où tu te magasinais un steak. C'était pas mal plus pour avoir une histoire d'un soir que d'autre chose. Peut-être que c'est comme ça dans les grandes villes. Moi j'habite une petite ville, il y a à peu près 50 000 habitants autour de moi. Fait que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en termes de profil, comment monter son profil, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas là-dedans, qu'est-ce que genre d'expérience j'ai obtenu positive dans ça. Donc je commence avec ça. Mon profil. Bon, profil, regardez ça. Premièrement, je me suis mis des photos, même vidéo. Au début j'ai une vidéo de ce que je fais. J'étais en train de faire du bateau. Coupe de photos, de moi au bureau, perso, par mes passions, quand je me déguise en viking, puis de donner la photo sur mon bateau. Après ça, la description. Qu'est-ce qu'on met dans la description? J'ai gardé ça ultra simple. Tu vois, j'ai écrit comme 400 mots. Viking, papa de deux enfants, puis pilote de course de voilier. Tu vois, c'est tout ce que j'ai mis sur mon profil. Aussi, j'avais le choix de prendre Tinder gratuit ou payant. J'ai pris Tinder payant. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que ça me tente pas de niaiser. Quand tu payes, t'as accès à toutes les gens qui t'ont liké. Je peux vous montrer comme ça. Vous voyez, j'ai une quarantaine de personnes qui ont fait like, que j'ai pas trier encore sur qu'est-ce que j'ai comme intérêt ou pas, mais c'est moins long d'attendre que quelqu'un te like que d'attendre d'avoir un match. C'est souvent comme ça que ça marche pour les matchs. Je reçois un like, je regarde si la personne m'intéresse, si elle m'intéresse pas, je la flusche tout de suite. Puis si elle m'intéresse moyen, je vais checker ça plus tard. Mais si elle m'intéresse beaucoup, je vais faire like aussi, puis là je peux parler tout de suite. Bon. Parler tout de suite. Ça fait 3 semaines que je suis sur Tinder. J'ai eu en moyenne 3, 4 likes par jour. Parmi ça, j'ai passé peut-être 5, 6, 7, peut-être 8 personnes que j'ai interagi avec. Puis dans l'interaction, je vous avoue que je garde ça court, puis j'essaie le plus rapidement possible de sortir de Tinder. La raison pour que je veux sortir de Tinder, parce que c'est un peu chiant d'avoir à attendre à ce que l'autre te réponde sur ces plateformes-là. Il y a des gens qui sont là juste de temps en temps. Plus vite tu sors vers une autre plateforme, moi je sors vers Facebook, plus t'auras des façons d'interagir plus efficaces avec eux autres. C'est ça que je fais. Comment je fais ça? Souvent c'est juste de piquer l'intérêt, parler un peu de mes passions, prendre un élément de son profil, je pense que je peux faire du chemin là-dessus. Fait que là, un exemple, une fille qui dit qu'elle est un peu folle. Alors attends, je vais en prendre un vrai profil, on va voir qu'est-ce qu'elle a dit. Mélissa. Elle a dit sur son profil, « I'm crazy, you know ». Ah oui ça, il y a beaucoup de monde qui, des francophones, qui arrêtent trop de parler en anglais, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils cherchent des anglophones. Je vais vous en parler de toutes les choses que j'aime pas trop sur Tinder bientôt aussi. Fait qu'elle a dit « I'm crazy, you know ». Fait que moi je me suis dit « Crazy, you know », je peux faire du chemin là-dessus. J'ai commencé à y parler en lui disant « Crazy enough pour être sur Tinder, je te l'accorde ». Puis là, elle est partie à rire, voilà. Tu sais déjà qu'elle rit, c'est parfait. Fait que là, bonsoir, bonne journée, je travaille où ? Je suis un super papa, je joue du ukulélé. Il y a une belle autre réaction. Ça a duré quoi, une dizaine de lignes ? C'est elle qui me dit « Bien, viens m'en joindre sur Facebook », puis elle me donne son nom. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quoi d'autre ? Ah oui. C'est un peu gruge vie, hein. Grugetant. C'est un peu grugetant, Tinder, parce que t'as tendance quotidiennement à aller swiper, aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme une nouvelle personne dans ton secteur. Moi, ça me prend pas trop de temps. Comme je vous disais, j'ai un petit secteur. Quand t'as swipé 40 fois, t'as fait pas mal de retours, puis y'a plus rien. Ça me prend pas trop de temps. Mais j'avoue que si j'habitais dans une grande ville, probablement que je serais un peu accro, puis je serais tout le temps en train de faire ça. Bon. Les profils, là, c'est pas très original, hein, les filles, là. On va le dire tout de suite, là. Je comprends pas l'objectif, là, de mettre des photos de vous autres, les filles qui pêchaient un poisson, si vous êtes vraiment fiers. Je sais pas si c'est parce que vous pensez que ça allait plaire au gars, là, de savoir qu'il vous pêchait, puis c'est très manly. En tout cas, de mon côté, ça marche pas fort. Autre affaire, les descriptions, c'est si... Si vous êtes en train d'écrire, là, j'aime la randonnée, faire des voyages, la méditation, le yoga, puis boire du bon vin, là. Tout le monde met ça. Fait que tant qu'à ça, mais rien. Qu'est-ce que j'aime pas aussi? Les profils avec pas de photos. Juste une genre de photos de ton chien. Ah ouais, des photos de chiens. Pourquoi vous mettez des photos de chiens? C'est n'importe quoi. Tout le temps des photos de chiens. Bon. Fait que les rencontres que j'ai eues sur Tinder, ça m'a donné une date traditionnelle. Une fille que j'ai donné rendez-vous dans un bar, là, t'sais, pendant que c'était pas trop déconfinement. Profil intéressant, couple d'échanges sur Facebook, deux, trois soirs, puis après ça, je l'invite à prendre une date. Ça marche pas, on se reprend, ça marche pas, c'est toujours le petit hic de dire, je vais avoir en personne la première fois. Puis pour en avoir fait peut-être 4-5, là, dans les dernières semaines, de tout ça, c'est rarement plus beau en réalité que sur photos, hein. C'est tout le temps un petit peu déçu, quand t'arrives, là, parce que les gens qui se sont crainqués un profil, là, ils ont mis leurs plus beaux jours d'il y a cinq ans, puis... En tout cas, moi j'ai toujours été un peu bof quand t'avais une rencontre en personne. Mais ça empêche pas que ce que tu vas voir dans une rencontre, c'est s'il y a un fit, là, c'est pas juste au niveau physique, là, c'est le fun d'avoir des interactions, d'apprendre un peu comme à l'autre personne. Je t'avoue que, à froid comme ça, first date, faut laisser la chance au coureur, là, c'est gênant pour la fille aussi, là, peut-être pas à son meilleur, là. Peut-être lui donner une ou deux chances, puis une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est de faire une activité ensemble, pas juste être assis, boire un verre, tout ça. Jouer au billard, par exemple, c'est déjà mieux que juste être assis, aller prendre une marche, ou peu importe. La plupart des rencontres que j'ai eues où c'était un no-go pour moi, là, genre, non, c'est pas du white material ou peu importe, là. Comment tu sors de cette situation-là, c'est qu'après la rencontre, j'écrivais le lendemain sur Facebook en remerciant la personne d'avoir passé un peu de temps avec moi, je laissais ça aller, puis souvent, je supprimais le profil ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des gens qui sont un peu loin de chez moi, mettons à 100 km, là. Moi, j'ai mis un profil d'à peu près 80 km par défaut dans Tinder, 100 km. Là, au début, je trouvais ça. Alors, vous oubliez ça. 80 km, c'est un peu loin. Mais en y réfléchissant, c'est une bonne chose. Le fait que tu sois loin, ça impose à prendre son temps. Puis prendre son temps, c'est vraiment bon. Je me suis même surpris à faire des petites folies, là, de dire une femme que je trouve vraiment intéressante sur son profil, on a des bonnes discussions, tout ça, puis elle habite à 100 km dans une autre ville à côté. Je me disais, je fais ça, je pars le matin, full tour le lundi, j'amène mon laptop, puis je m'en vais travailler dans sa ville à elle, dans un espace de coworking. Puis après ça, on va dîner ensemble, après ça, on va aller super près. Ce cas-là, par exemple, je vais vous en parler, j'avais un petit doute. Elle était vraiment jolie, la personne, mais j'avais un petit doute dans son langage. Tu sais, ça sonnait pas très raffiné, là. Fais pas attention à comment elle t'écrit, tout ça. Puis quand j'ai rencontré en personne, c'était un peu ça aussi. Ça a été, ouais, OK, ouais, t'es pas mal belle, là, tout ça, mais... Il manquait un peu de teneur, là, tu sais. Une autre folie que j'ai faite, c'était une femme qui était... Fallait qu'elle prenne un traversier pour venir me rejoindre. Je faisais un heure de chambre pour aller la chercher, puis... J'ai fait ça, j'ai fait un heure de chambre pour aller la chercher, au traversier. Je l'invite à passer une fin de semaine au complet chez nous, là, tu sais. Ça, c'est la first date ultime, là. Si ça chie le premier jour, t'es dans le marbre. Fait que j'étais allé la chercher. On a fait un tour de chambre ensemble, ça s'est bien passé. Très jolie, la fille, intéressante, tout ça. Un peu gênée, un peu intimidée. Qu'est-ce que j'ai faite, c'est que je l'ai pas emmenée chez nous tout de suite, là. J'ai terminé dans une brasserie pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître, pis je lui ai dit... je l'ai teasé un peu, là. Je lui ai dit, ben là, on va aller prendre un verre. Si tu réussis à me séduire, ben je te ramène chez moi. Sinon, je te laisse là. La fille, elle trouvait ça bien drôle, là. Le premier, elle aime ça, souvent que t'essaies les filles. Fait que ça, c'était un bon exemple, ça s'est bien passé. J'étais à leur portée, pis c'était vraiment cool. Ok, je vais vous parler de la date en tant que terre. Quand tu réussis à sécuriser une rencontre, pis que t'es là, pis t'es devant la personne. Comment tu fais pour que ce soit un bon moment, pis qu'est-ce que moi je fais? Je me concentre à fond sur ce que l'autre personne dit. C'est comme si je prenais toute l'intelligence que j'avais, pis je la garrochais à l'écoute. Tu sais, pour essayer de faire des liens, essayer de comprendre, pis tout ça. De voir au travers des mots, regarder dans le regard. Tout ça, le but que j'essaie d'atteindre, c'est de la comprendre la personne. Parce que j'ai remarqué que quand une femme se sent comprise, t'as déjà gagné. Après ça, il reste juste à cueillir. Moi, je me mets à fond en écoute, j'essaie de comprendre, elle me parle de son passé, je fais des liens, j'entretiens, pis j'essaie de la faire parler au maximum. T'es pas obligé de la comprendre. Il faut que tu lui donnes l'illusion qu'elle est comprise. Parce que souvent, ça fait pas tant de sens. Des fois, tu vas avoir l'impression que ça fait aucun sens. Ils vont te parler de long en large sur... Je sais pas, regarde, je vais te parler de leurs chiens. Ils vont te parler de comment qu'il y avait les animaux. T'écoutes, 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 pis t'essaies de faire des liens. Pis là, quand tu fais des liens, ça fait, ah, ah, ah. J'ai remarqué que c'était vraiment ça l'important. Bien paraître, ça aide-tu vraiment? Je pense que oui. C'est sûr que si tu parles bien, pis la personne la trouve beau pis elle a envie d'être avec toi, ça aide, là. Mais c'est pas tout, tu sais. Faut que t'ailles séduire son esprit. Faut que t'ailles allumer la personne qu'elle est, essayer de créer un petit peu de mystère, pis... Le mystère, c'est souvent de dire, hey, comment ça, lui, il comprend ça? Ou comment ça, lui, il s'intéresse à ces sujets-là? Comment ça, il est capable de m'emmener plus loin, pis d'en rajouter sur ce que tu m'as dit? L'éducation, par exemple, c'est bon d'avoir un bagage de vie aussi, parce que t'arrives là, pis tu peux faire des liens avec ton propre bagage de vie. Tu l'amènes ailleurs, pis par la même occasion, tu te découvres un peu pour l'autre personne. Qu'est-ce que je cherche, là, moi, en faisant ces rencontres-là? Au début, c'est un peu de la curiosité. J'ai-tu encore la touch avec les filles? Comment je me sens dans le jeu de la séduction? Pis cette curiosité-là, ça ne dure pas longtemps, là. Après 4-5 expériences, t'as comme à retrouver c'était quoi le b***, ces affaires-là, t'sais, c'est... La confiance est là, ça marche. Mais c'est un peu fade et triste en même temps. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu une rupture assez récente, là, mais... J'ai comme une mini peine d'amour après chaque aventure, t'sais. Même si ça a été une aventure d'un soir, ou si ça a été une aventure d'une fin de semaine, quand ça s'est fini, j'ai comme une mini peine d'amour. C'est bizarre, hein? Ça dure quoi, 2-3 semaines? Pas pour ça j'y pense plus pis je suis rendu ailleurs, mais... En tout cas, clairement, ça veut dire que je m'implique dans chacune de ces rencontres-là. Je leur donne toute mon attention. Je suis pas juste là en superficie, je suis pas juste là pour essayer d'avoir une histoire d'un soir. Je suis là parce que je m'intéresse à rencontrer la personne pour vivre un bon moment. De plus en plus, j'ai changé mes critères de sélection, là. Quand je rencontre une personne, j'essaie de voir si elle a de quoi qui va faire que ça va être intéressant à jaser, là. Qu'elle a de quoi à raconter, qu'elle a du bagage de vie, qu'on peut se challenger, philosopher, rire... C'est sûr qu'elle soit belle, là, mais je cherche un peu plus que ça. Même que je suis prêt à descendre mes critères de beauté, c'est capable de m'emmener dans un chemin vraiment intéressant dans le droit d'esprit. J'ai continué à me documenter. C'est quoi que je lis présentement, pis que j'écoute, là, je suis rendu sur chaîne YouTube pas mal. J'ai trouvé une fille qui s'appelle Marnie, your personal wing girl. C'est comme une fille qui t'aide à causer d'autres filles. Elle t'aide à devenir un homme plus intéressant, comme à approcher, comment faire ces choses-là. Je pense à faire un bout de cavole parce qu'il a du matériel en maudit dans sa chaîne. Pis l'autre chose que j'écoute, c'est pour augmenter mon charisme en tant qu'individu. Ça s'appelle Charisma on the man sur YouTube. Ça fait l'analyse de plusieurs personnes super charismatiques. C'est souvent des vedettes, là. Ça analyse leur façon d'être, leur façon d'approcher les gens, leur façon de toucher les gens, là. Je m'inspire un peu de ça. Aussi, j'ai eu la première question qui vient de la communauté de bons gars. Yeah, j'ai un bon gars dans ma communauté, là. Je suis vraiment content. Ben j'en veux d'autres, hein. Fait que... Likez Facebook, YouTube ou sur Patreon. Fait qu'il m'a envoyé cette question-là. Après ma séparation, j'ai eu du mal à trouver ce que j'aimais faire de mon temps. Est-ce que mes séries Netflix que j'écoutais pour moi, ou ben c'était pour faire quelque chose avec ma blonde? J'aimais-tu ça pour vrai ou ben c'était plus un compromis? Comment toi t'as déléré avec ça? Bon, excellente question. Bon, ben moi, je sais pas si c'est tout le monde qui pense par là, mais moi j'ai passé par les étapes d'avoir du fun à penser juste à moi. À dire, ah yes, j'ai du temps, je vais m'occuper de moi. Jusqu'au vide, boring, d'avoir personne avec qui partager ce que je fais. Après ça, j'ai passé à... Je me trouve moche d'être veige, puis je m'alimente pas bien, je me fais des cannes. Après ça, j'ai passé à... J'apprécie ça, puis j'accepte d'être relax, puis de pas faire grand chose. Ça me va. Après ça, j'ai passé à l'étape de devenir mon propre leader social, puis organiser des choses pour moi, faire des sorties, avec le leader social de ma propre personne. Fait que ça a été ça mon chemin. C'est le fun, yes, je suis tout seul, je peux en profiter. Ah, c'est plate, je me sens seul, c'est boring. Ah, ouf, il m'a semble que je suis Chris Marvell, je me trouve moche, faudrait-je faire un coup de ma peau. Ah, je commence à accepter d'être bien seul, ça commence à être correct d'être relax. Ça me va. Je me mets en action, j'organise des trucs. Fait que ça, c'était ça mon chemin. J'espère que ça vous aide. Moi, je te dirais que là, je commence à être bien. Je commence à être pas mal bien, je pense. J'ai pas d'amertume par rapport à mon ex-femme. Le divorce est réglé, j'ai remboursé tous mes trucs. J'adore passer du temps avec mes enfants. Je me valorise beaucoup. Je passe du temps seul aussi. Puis j'ai eu quelques femmes, rencontres intéressantes pour passer du bon temps. Puis je me suis rapproché à fond de certains amis et de la famille. Fait que tu vois, je commence à avoir un beau cercle. Ça va bien. Deuxième question que j'ai reçue. Certaines bonnes habitudes sont plus faciles en couple. On le fait pour l'autre, par exemple, le ménage, la vaisselle, bien manger. Faire de l'exercice. Comment qu'on fait pour se motiver à faire ça une fois seul? Sais-tu, je pense que c'est plus facile de se motiver seul. Je t'explique. J'ai l'impression que quand on est deux ou trois ou une famille, on a l'impression que si on ne fait pas ramasser l'acide qui est sur la table, ça se pourrait que quelqu'un d'autre la fasse. Puis comme il y a un flou à savoir qui va le faire ou pas le faire, ça arrive des fois que personne l'a fait puis ça reste là. Il n'y a pas cette ambiguïté-là en solitude. S'il y a quelque chose qui te fait chier, du linge à terre ou autre chose, il n'y a personne qui va aller le ramasser en l'air de touffe. Tu as plus tendance à le ramasser tout de suite. Moi, j'ai plus tendance à ne pas remporter à demain parce que je sais que demain, il va être encore là, il n'y a personne qui va avoir changé ça. Les bonnes habitudes pour le ménage en tant que tel, c'est plus facile dans mon cas. Après ça, manger santé. Manger santé, quand tu fais de la cuisine pour les autres, par exemple, les enfants, ça, ça va. Tu as un projet, même de cuisiner avec les autres, c'est le fun. Mais quand tu es seul, ce n'est pas trop motivant de se faire de la bouffe. J'en connais dans mes amis qui ont tendance à s'acheter des repas pré-faits ou qui vont acheter de la junk et qui ne vont pas très bien s'alimenter. Moi, mon truc, ça a été de prendre un service de livraison de bouffe à domicile que tu dois cuisiner. Moi, dans mon cas, c'est Good Food. Je reçois de la bouffe. C'est quoi, deux repas familiers par semaine? Je suis tout le temps en fait de cuisiner ça, puis ça me fait plein de lunch. C'est une activité de famille, cuisiner, c'est le fun. C'est tout le temps de la bonne bouffe. Je mange bien. Mon poids se maintient, je ne fais pas vraiment de sport, rien, puis ça va. Parlant de sport, justement, dans ta question, tu disais comment faire de l'exercice physique? J'aurais aimé ça te répondre, mais je suis pourri, je fais fuck all. Pour l'instant, je suis plus dans lire, jouer avec mes enfants, faire des randonnées, tout ça, mais je ne fais pas vraiment de sport en tant que tel. Est-ce que c'est plus facile d'en faire quand t'es seul qu'en couple? J'aurais besoin de vos feedbacks. Dis-moi là, qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça? J'ai l'impression que c'est plus encourageant de faire ça à deux, mais on s'entend-tu qu'avec nos vies de fou, trouver du temps pour être à deux ensemble pour faire quelque chose comme du sport, c'est déjà du sport. Dans tous les cas, ça risque d'être solitaire anyway avec tes activités physiques. C'est tout pour aujourd'hui, c'était mon vidéo sur les sites de rencontres, particulièrement Tinder. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des trucs à partager avec moi, je suis vraiment preneur. Ça me fait du matériel, on peut en discuter et on peut s'améliorer ensemble. Venez m'en rejoindre sur Facebook, Youtube ou Patreon. Bye!